Bonjour à tous, bienvenue au premier webinar WebE Connect de la rentrée. Nous sommes aujourd'hui une soixantaine à être connectés. Ce qu'on vous propose c'est qu'on attend une minute ou deux et on va débuter ce webinar. Merci. – Sous-titrage FR 2021 – Ok. Bon, à 18h01, on va essayer de respecter les horaires. Les personnes vont se connecter petit à petit. Bienvenue, ravie de vous voir connectés. Donc, premier webinar de la rentrée. Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances. Donc, aujourd'hui, nous serons trois à animer ce WebE Connect. Donc, je serai accompagnée d'Éric Chariron, responsable projet IoT chez Rexel France. – Bonjour. – De Fabien Chevalier, donc responsable marketing Le Grand France. – Bonjour. – Bonjour. Et moi-même, donc, Léna Chède, responsable de l'offre E-Connect Pro et Energy's E-Connect. Également, aujourd'hui, en tant que modératrice et animatrice de ce webinar, nous accueillons Kelly, qui est toute nouvelle au sein de notre équipe. Donc, c'est son premier webinar. Donc, peut-être des petits soucis, mais normalement, tout est bien calé. Bonjour, Kelly. Aujourd'hui, comment ce webinar va s'organiser ? Donc, dix minutes dédiées aux actualités de notre écosystème. Donc, E-Connect Pro et la solution Energy's E-Connect. Ensuite, on donne la parole au partenaire Le Grand, qui va effectivement vous présenter comment concevoir un tableau électrique connecté et évolutif. Et ensuite, voilà, classique, un échange de questions-réponses autour du sujet porté aujourd'hui lors du webinar. Le prochain webinar sera le 11 octobre avec le partenaire d'Enfos. Donc, prenez date. Classique, comment poser vos questions ? Donc, vous avez au sein de l'outil Livestorm un onglet questions qui vous permet de les poser en live. Donc, après, à la fin du webinar, on les traitera et on essaiera d'y répondre à la totalité. Donc, dans le cas où on n'aura pas la possibilité, par manque de temps, de répondre à l'ensemble, on aura de toute façon une page dédiée à ce webinar avec les réponses à vos questions. Au niveau du replay, ce webinar est enregistré. Et à la fin de ce webinar, vous allez recevoir un lien qui vous permettra de visualiser le replay de celui-ci. Alors, est-ce que le son est correct ? Est-ce que quelques personnes ? Super ! Merci beaucoup ! Je vous propose donc de débuter par nos actualités E-Connect, donc E-Connect Pro, Energies E-Connect. Aujourd'hui, on en avait parlé lors du dernier webinar. Donc, depuis six mois, nous avons lancé un portail de services. Ce portail vous permet d'accéder à l'ensemble des services Rexel, dont E-Connect Pro, E-Connect Pro Web, et également la possibilité de bénéficier de services supplémentaires de type Exabora Schema et Exabora Business. Au travers de ce portail de services, vous avez accès à un accès freemium d'Exabora. Aujourd'hui, le site installateur Energies E-Connect est donc aujourd'hui sur l'ancienne génération. Nous allons basculer sur un nouvel environnement à la fin du mois. De ce fait, il faut vraiment que vous réalisiez la migration de votre compte. C'est assez simple. Par rapport à votre compte Rexel.fr, vous faites ensuite la migration. Et de ce fait, vous aurez accès au portail de services et donc à la nouvelle interface installateur qui s'appelle E-Connect Pro Web. Également, après la migration, vous aurez accès à E-Connect Pro Mobile. Les nouveaux produits qui sont appérables sur la solution Energies E-Connect se font par cet outil. E-Connect Pro, comme je l'ai dit, c'est au-delà. C'est une meilleure économie. Effectivement, la possibilité d'avoir des services supplémentaires. Exabora. Également, les configurateurs sont accessibles depuis cet espace service. Vous avez aussi la possibilité d'avoir un kit de communication, c'est-à-dire des posters, des flyers, une base de données images, le logo, qui vous permet de marketer l'offre connectée et de pouvoir intégrer vos logos au sein de nos documentations. Et le dernier point, c'est grâce au compte Unix Service, vous avez accès à la nouvelle communauté client. Aujourd'hui, au-delà de la communauté, c'est un nouveau centre d'assistance que nous avons lancé. Au sein de ce centre d'assistance, vous allez retrouver plusieurs choses. Donc, effectivement, là, vous découvrez le lien. Donc, au sein de ce centre d'assistance, les annonces et des nouveautés. Donc, c'est-à-dire chaque release note, chaque mise en prod, nous publions le détail sur ce centre d'assistance. Vous avez également la possibilité d'accéder à des documents pour vous accompagner dans l'utilisation de notre solution, une foire aux questions, et la fameuse communauté. Comme peut-être certains le connaissaient, The Grid n'existe plus et donc remplacée par cette nouvelle communauté. Pour y accéder, voilà, c'est une communauté vraiment pour les clients professionnels. Donc, il faut avoir ce fameux compte Unix Service pour pouvoir ensuite aller discuter autour de différentes rubriques d'échange. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir interagir entre clients professionnels et également notre support technique. Donc, il y a différents thèmes. Vraiment, nous vous invitons à venir discuter, échanger autour de notre solution sur cette nouvelle communauté. Également, la possibilité de s'abonner à différents flux de discussion. Côté pilotage, je laisse la main à Eric. Oui, merci, Léna. Côté pilotage, l'actualité est assez calme, en fait. Ce mois-ci, on a pu rajouter deux objets très intéressants. Un, le thermostat filaire Sumphi, qui permet de piloter tout ce qui est chauffage électrique, tant en termes de pilotage que de scénario. Donc, il est d'ores et déjà inclus dans la solution, dans la partie pilotage, mais aussi dans la partie paramétrage avancé, tous les services avancés qu'on va proposer avec E-Connect Pro. On a aussi rajouté, dans une longue série de capteurs Zigbee plus ou moins génériques, intégré le détecteur de fumée Zigbee Nexelec, qui vient faire partie de l'écosystème et qui va être accompagné de pas mal d'autres capteurs au fur et à mesure, puisque l'idée est là, grâce à ce protocole, grâce au Zigbee 3.0, c'est d'avoir des capteurs assez génériques et donc une offre assez large. Et l'activité paraît assez calme sur la partie pilotage, puisqu'on est quand même très focalisé sur tout ce qui est à venir, sur la solution E-Connect Pro que vous présente Léna, et donc sur laquelle on travaille notamment pour la fin de l'année à vous préparer pas mal de nouveautés intéressantes, qu'on vous représentera très bientôt. Merci Eric. Également, une news par rapport au configurateur, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, on a refondu complètement le configurateur. Le configurateur, ça a vraiment un but déjà de vous donner l'exhaustivité des produits qui sont compatibles avec notre offre et surtout de vous accompagner dans la configuration d'une installation. Et donc, de ce fait, aujourd'hui, on avait un document qui s'appelle le listing des produits compatibles. Et celui-ci va complètement être remplacé par le configurateur. Donc, c'est un outil digital qui nous permettra d'être un peu plus réactif par rapport à l'alimentation de cette liste. Je vous propose rapidement de vous montrer la nouvelle ergonomie. Alors, je vais partager mon écran. J'espère que ça fonctionne. Ok, très bien. Donc, aujourd'hui, le nouveau configurateur, on l'approche par pièce. Donc, vous avez l'espace contrôleur, où vous allez sélectionner l'ambiance full modulaire et ensuite, vous allez ajouter des univers. Donc là, j'ai ajouté l'univers Legrand. Ensuite, je crée mes pièces et je vais pouvoir, en fonction de l'usage, sélectionner l'usage, le sous-usage et voir le listing des produits compatibles. Un des avantages également, c'est aussi de vous accompagner dans la configuration. Typiquement, pour aller piloter les produits Legrand, une passerelle, donc ou ambiance ou drivia, comme vous allez le voir par la suite, est nécessaire. Si vous l'avez oublié, l'outil va vous informer via un pop-up. Attention, il vous manque un produit pour que l'installation fonctionne avec EnergyZ Connect. Donc, vous avez également la possibilité d'accéder aux récapitulatifs de votre demande et également ensuite de transférer votre configuration vers rexel.fr. Alors, hop, je retourne sur la presse. J'en ai fini sur les actualités eConnect Pro et EnergyZ Connect et je vais maintenant laisser la parole à notre partenaire du jour, Fabien, et donc pour le groupe Legrand. Fabien, tu es en mute. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Fabien Chevalier. Je suis responsable marketing de l'offre Drivia with Netatmo pour le groupe Legrand, donc pour la France. Et donc, déjà, je voudrais remercier notre partenaire Rexel de son invitation pour qu'on vienne vous présenter nos solutions pour le tableau adapté à la maison intelligente, connectée et évolutive. Alors, juste avant de commencer, je vais couper ma caméra parce que j'ai un petit problème de pente passante, j'ai peur que ça coupe, juste histoire de la soulager. Et hop, ça devrait fonctionner mieux comme ça. Donc, avant de commencer par le, comment on appelle ça, à vous présenter les solutions tableau, on va d'abord commencer par un petit point sur ce qu'est pour nous la maison connectée, la maison intelligente, connectée et évolutive. Et donc, on commence par un point. Donc, pour nous, la maison intelligente, c'est une maison, en fait, qui va être scénarisable pour mieux s'adapter à nos modes de vie. En cela, qu'est-ce qu'on entend ? Eh bien, la maison, par exemple, si on souhaite que chaque soir, par exemple, les volets se ferment à la tombée de la nuit. Je dis bien la tombée de la nuit, pas à 20 heures, parce que, effectivement, la notion de jour et de mode de vie sont différents l'été et l'hiver. Donc, ça, ça va être un exemple de maison intelligente. La maison connectée, pour nous, c'est la maison qui va être supervisable à distance, communicante et pilotable à partir d'un smartphone, évidemment, aussi pilotable en local avec une Google Home, par exemple, à partir de la voie. Qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple ? Connecté, effectivement, je suis… Pour aider les anxieux, je pars de la maison un peu précipitalement le matin. Je ne sais plus si j'éteins dans le salon. Je vais pouvoir, effectivement, le vérifier, vérifier l'état de mes lampes sur mon smartphone. Et je vais voir, effectivement, je vais pouvoir aussi commander l'extinction si j'ai laissé allumer, par exemple, les lampes. Évolutive, cette solution, parce qu'on va pouvoir agréger des fonctions supplémentaires. Donc, ces fonctions seront soit des fonctions supplémentaires physiques, c'est-à-dire que je vais rajouter des produits, soit des fonctions supplémentaires dématérialisées, c'est-à-dire que je vais faire évoluer le soft de mon app, de mon appli. Et alors, je vous donne un exemple. Je vais acheter, par exemple, un appareillage, donc on va dire un interrupteur, donc pour faire du on-off. Eh bien, si je fais évoluer le soft, je vais pouvoir lui donner la possibilité, par exemple, de faire de l'appareillation de lumière en plus. Voilà. Donc, après avoir planté le décor, juste quelques mots sur le tableau électrique. Donc, pour nous, le tableau électrique, il est central, il est au cœur de l'installation. Sans lui, il n'y a pas d'installation électrique qui puisse exister. C'est un point névralgique. La plupart des… la totalité, d'ailleurs, des alimentations du bâtiment proviennent du tableau électrique. Donc, c'est un petit peu le cœur du métier d'électricien. Et donc, on se devait, effectivement, de focusser sur sa capacité à le rendre connecté et intelligent. Donc, à partir de là, on s'est demandé, finalement, pour répondre à ce tableau, on va dire, adapté à la maison intelligente, connectée et évolutive, eh bien, quoi le grand pouvait apporter quelque chose, apporter quelque chose, donc, à la construction de cette maison. Et donc, juste un petit rappel, pour nous, on a un métier de base, on a une raison d'être, c'est améliorer les vies. Améliorer les vies en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées, simples, innovantes et durables. Donc, pour faire court, on essaie d'améliorer les vies avec des solutions connectées, simples, innovantes et durables. Et pour ça, le grand a lancé, il y a quelques années déjà, son écosystème connecté, Wisnet Atmoo, un système, en fait, intelligent de par l'interactivité qu'il propose à l'utilisateur et évolutif, parce qu'évidemment, on va pouvoir agréger des fonctions nouvelles à ce système. Depuis un an à peu près, on a lancé Drivia Wisnet Atmoo. Drivia Wisnet Atmoo, qui se trouve être, quelque part, une solution intelligente de par là aussi l'interactivité qu'on propose en renvoyant des notifications. Par exemple, j'ai souscrit un abonnement à mon fournisseur d'énergie. Si je me rapproche de la limite maximum, mon tableau électrique, effectivement, va m'avertir de cette limite, va m'alerter. De la même manière, on va proposer des solutions connectées, notamment un écosystème ouvert, un large écosystème ouvert, qui va être pilotable à partir de plusieurs applications, et notamment à partir d'Energésie Connect. Et enfin, une solution évolutive, parce que j'ai envie de dire que l'Europe ne s'est pas fait en un jour, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des maisons de 32 millions de logements qui existent sont équipées de solutions, pour la plupart, standards, conventionnelles. Et grâce à Drivia Wisnet Atmoo, grâce à l'évolutivité, on va pouvoir remplacer progressivement dans le tableau les fonctions existantes par des fonctions connectées. Pourquoi on va pouvoir le faire facilement et simplement ? Parce que les fonctions Drivia Wisnet Atmoo ne prennent pas un encombrement supérieur, donc il n'y a pas de modification majeure à réaliser, et surtout, le câblage est identique. On reprend un câblage existant, donc on va pouvoir faire évoluer simplement la maison, et ça de manière progressive. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on voit quelques exemples de solutions, quelques exemples de fonctions. Je vous propose de commencer par le télérupteur Drivia Wisnet Atmoo. Donc, sur les schémas du haut, les schémas filaires, on voit très clairement qu'on ne prend pas plus de place qu'une installation classique, et on va reprendre exactement, effectivement, le câblage comme je viens de le dire. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir, effectivement, aussi, s'il y a des modifications dans la maison d'extension ou une modification de porte, par exemple. J'ai chez moi un exemple tout particulier. J'ai un tableau électrique à la maison qui est entre deux portes, et je souhaite rajouter, juste en dessous, effectivement, le tableau de communication. Sauf que, juste en dessous, il y a un point d'allumage, et je vais être obligé de le condamner pour pouvoir installer le tableau de communication. Et heureusement, avec cette solution, je vais pouvoir mettre une commande sans fil à proximité de la porte, mais de l'autre côté de celle-ci. Et ça, très facilement. Alors, comment est-ce que j'appare le produit ? Et bien, comme je le fais pour n'importe quel appareillage de la gamme Wisnet Atmoo, avec le tap-tap, je vais effectivement appairer la commande supplémentaire. L'intérêt aussi de cette offre, c'est que le télérrupteur connecté n'est pas un télérrupteur, on va dire, traditionnel, dans la mesure, en fait, où il est un petit peu comme un couteau suisse, il va embarquer plusieurs fonctions. Plusieurs fonctions, c'est-à-dire que je vais y agréger, notamment, la mesure. Je vais pouvoir savoir en temps réel, combien mon circuit consomme d'énergie. Je vais savoir aussi, je vais pouvoir, tout simplement, gérer des plannings. Gérer des plannings, c'est-à-dire que je vais pouvoir faire, tout simplement, de la simulation de présence, par exemple. Dire, je veux que de telle heure à telle heure, ma lumière s'allume, et que de telle heure à telle heure, je puisse l'éteindre. On pourra, effectivement, réaliser ce type d'approche. Le télérrupteur va être programmable, programmable à partir, va être supervisable à partir d'un smartphone. Donc, on va pouvoir voir à distance, effectivement, l'état de nos circuits lumineux, est-ce qu'ils sont allumés, éteints. On va pouvoir les éteindre ou les allumer le cas échéant, donc les commander, et puis, comme je le disais, faire éventuellement de la simulation de présence. Évidemment, on peut toujours les commander in situ via les commandes, ou via, effectivement, une Google Home ou un équivalent. Petit avantage aussi, en fait, les bornes du télérrupteur sont protégées. En cela, je ne vais pas forcément avoir besoin, notamment la borne de phase est protégée, et donc, je ne vais pas avoir forcément besoin de raccorder, de le raccorder sur un disjoncteur pour protéger. Et enfin, donc, les divers avantages, on va retrouver notamment un silence d'usage, le bruit généré par un télérrupteur connecté, c'est moins de 10 dB. Donc, moins de 10 dB, en fait, c'est imperceptible dans une ambiance normale, on ne peut pas l'entendre. Il faut un silence total pour pouvoir essayer de discerner un son, un minimum sonore. Autre fonction, dont je vous propose de parler, c'est le contacteur connecté. Le contacteur connecté, voilà, c'est très, très simple. Là aussi, on voit qu'il a exactement le même câblage qu'un contacteur normal, sauf que là, effectivement, on va pouvoir se passer de la protection de ampères qui protégeait la bobine du contacteur. Celle-ci n'en a pas besoin, tout simplement, parce qu'il y a un brevet logrand, en fait, qui permet de s'en passer, qui protège, en fait, les bornes de votre contacteur. Avec ce contacteur, je vais pouvoir piloter un ballon d'eau chaude, je vais pouvoir piloter des moteurs, des pompes de piscine, une prise de recharge de véhicules électriques, des radiateurs électriques. Alors, des radiateurs électriques, je ne vais pas pouvoir, effectivement, manager le fil pilote, je vais juste pouvoir faire du on-off. Si je veux pouvoir, effectivement, utiliser le fil pilote, je vais plutôt utiliser une sortie de câble connectée, avec ce contacteur. Et puis, je vais pouvoir aussi piloter, tout simplement, sur mon installation, un contacteur qui serait de plus forte puissance. Avec WISnet Atmo, avec mon contacteur WISnet Atmo, je suis limité à 20 ampères, eh bien, je vais pouvoir piloter un contacteur de 40 ampères ou 63 ampères. Ça, c'est un avantage non négligeable aussi. Donc, comme le télérupteur, le contacteur connecté WISnet Atmo, en fait, agit silencieusement, pour qu'on ne l'entend absolument pas, la même chose, moins de 10 dB, en fait, généré par le contacteur. Plus besoin, donc, comme je l'ai dit, d'utiliser de protection de 2 ampères, et puis, lui aussi, faire remonter la consommation instantanée. Et vous allez pouvoir gérer aussi vos plannings, c'est-à-dire que, par exemple, pour les pompes de la piscine, je vais plutôt les faire fonctionner la nuit, là où l'énergie est la moins coûteuse. De la même manière, je vais pouvoir aussi faire la même chose avec ma bande véhicule électrique. Et comme je peux superviser et commander à distance ce produit à partir d'un smartphone, je vais pouvoir aussi, finalement, interdire l'usage de ma prise de véhicule électrique à tout un chacun quand je ne suis pas là l'après-midi pour être sûr que quelqu'un ne vienne pas se brancher dessus. Voilà pour les avantages, on va dire, de ce nouveau contacteur connecté. Passons maintenant à une autre offre, le délesteur. Donc, le délesteur, sa fonction principale, évidemment, c'est de délester. Là, jusque-là, rien d'exception, il y a le délesteur connecté de particulier, c'est qu'il ne va délester que des fonctions connectées. Ce qu'on remarque tout de suite, c'est son très faible encumbrement. Il prend un module. Il va devoir être, par contre, protégé par un paire. et ce délesteur, ce délesteur va pouvoir permettre de délester notamment des prises connectées de Rivière-Wiz-Datatnou, des sorties de câbles ou des contacteurs, ce qu'on vient de voir. Et donc, quelque part, on va pouvoir délester les fonctions de la pompe de la piscine, un moteur, un ballon d'eau chaude, des radiateurs électriques, de la clim, ou une recharge de véhicules électriques. Alors, en ce qui concerne le chauffage, évidemment, on a une fonction qui est bien intéressante, c'est la fonction cascadeau cyclique qui va nous permettre effectivement de couper pendant quelques minutes un radiateur et puis, le temps d'après, un autre, etc. Ce qui fait que ce n'est pas toujours le même radiateur qui va être hors service et donc, ce sera imperceptible au niveau du confort pour l'utilisateur. Donc, comment est-ce que je vais me servir de mon délesteur connecté ? Via l'application, je vais pouvoir effectivement gérer l'ordre de mes préférences de délestage. Je vais mettre dans l'ordre les fonctions que je souhaite pouvoir délester en cas d'atteinte de la consommation maximale de mon logement. Et, je vais d'ailleurs avant même d'avoir besoin de délester de manière automatique, c'est l'application qui va le faire, je vais recevoir des notifications pour me dire attention, on arrive à une consommation maxi, il va y avoir effectivement un mode de délestage qui va se mettre en route. Lorsque je déleste, si une fonction est délestée et que j'en ai besoin à ce moment-là, je peux déroger. Et donc, à partir de mon smartphone, dit, non, je ne veux pas la délester à ce moment-là, je veux la faire fonctionner, cette fonction, et donc, c'est la fonction suivante qui sera délestée et ainsi de suite. qu'est-ce que m'offre la fonction délesteur business at no, de la supervision, des notifications, on vient de le voir, la possibilité effectivement de faire la programmation et de déroger via des commandes effectivement les circuits qui seraient délestés. Le gros intérêt effectivement, c'est que le produit est peu encombrant et il est dérogeable et facilement reprogrammable. Ce qui n'est pas le cas entre guillemets pour un délesteur classique qui prend plus de place bien sûr dans le tableau électrique et une fois qu'on l'a programmé, on n'a pas forcément envie de le reprogrammer à tout moment. Je poursuis. tous ces produits en fait ont besoin à un moment donné d'avoir une interface pour ce une interface de démarrage cette interface de démarrage qui sera soit un module contrôle qu'on va retrouver dans le tableau électrique qu'on a ici soit effectivement le pack de démarrage Céliane-Biznet-Atmo il en faut en revanche qu'un seul soit effectivement dans le système on va retrouver le pack appareillage soit le pack modulaire le module contrôle qu'on retrouve dans DREVIA ou Iznata-Atmo alors si je me lance si l'installation électrique est connectée à déjà s'il y a déjà un écosystème qui existe fatalement il y a déjà une passerelle qui existe avec la Bosque Télécom en revanche si je suis sur une nouvelle installation et bien je vais choisir finalement l'interface qui va se trouver la plus proche de ma Bosque Télécom pour que la formation passe le plus simple donc si la Bosque Télécom se trouve dans la GTL dans le tableau je vais utiliser plutôt le module le module contrôle dans le tableau et si par exemple ma Bosque se trouve dans le salon très éloigné du tableau électrique qui lui est par exemple dans le garage et bien j'utiliserai plutôt effectivement le pack démarrage Céliane avec Netatmo donc en résumé voilà l'écosystème Drivia with Netatmo est constitué d'un certain nombre de fonctions alors on n'a pas parlé de toutes les fonctions on a parlé naturellement du module contrôle qui sert effectivement à connecter les produits du tableau électrique on n'a pas parlé des différents packs qui peuvent exister par ailleurs pour le lancement par facilité selon les cas effectivement la mise en oeuvre du tableau électrique et puis on n'a pas parlé non plus de la mesure alors la mesure pourquoi est-ce qu'on a fait pourquoi est-ce qu'on a généré de la mesure électrique de la mesure connectée pardon tout simplement parce qu'on essaie de réduire de faire des économies d'énergie économie d'énergie pourquoi parce que le coût de l'énergie est de plus en plus important et donc c'est un facteur important si on veut pouvoir agir sur nos consommations il faut d'abord savoir ce qu'on consomme sur différents circuits donc en cela effectivement la mesure connectée est importante et elle est aussi facilitante quelque part pour l'utilisateur parce que plutôt que d'aller voir ce qu'on consomme dans le tableau électrique effectivement c'est beaucoup plus convivial de le regarder sur un smartphone on l'a vu avec le déléristeur connecté on fait de la mesure et de l'automatisme et puis avec les télérupteurs connectés et contacteurs connectés de la commande alors la plupart de nos offres effectivement sont compatibles avec EnergyZ Connect et tout remonte sur l'application EnergyZ Connect alors au niveau de la mesure je crois qu'il y a des travaux qui sont en cours et enfin l'éname je pense validera voilà si vous avez des questions n'hésitez pas si on n'a pas été clair ou si on n'a pas été suffisamment loin on est à votre écoute à votre service merci beaucoup Fabien il y a eu quelques questions sur le chat donc effectivement côté pilotage avec EnergyZ Connect au niveau de Rivia ou de Netatmo on est à date compatible avec le télérupteur et le contacteur effectivement via le module contrôle ou via le diamant en ambiance et ce qui est prévu pour cette fin d'année c'est effectivement de pouvoir aussi piloter tout l'aspect éco-compteur-compteur et délesteur donc d'où le petit le petit pitot prochainement compatible il y a eu une petite remarque sur cela effectivement quand on pilote qu'on souhaite piloter des équipements le grand il le faut de toute façon une une passerelle qu'elle soit modulaire ou ambiance donc Fabien pas mal de de questions pour vous une petite je vais en prendre juste une par rapport à la migration de Vincent qui effectivement nous demande où migrer et quelle est la procédure pour migrer son compte EnergyZ Connect alors il y a deux deux accès il y a effectivement quand vous vous connectez sur votre site installateur classique EnergyZ Connect vous avez une pop-up une fenêtre qui s'ouvre vous invitant à faire la migration ou sinon vous pouvez accéder en fait sur le site rexel.fr vous avez un menu qui s'appelle nos services donc à droite de commande facile et sur nos services vous cliquez sur me connecter à mes services donc là deux accès vous êtes client exaborat donc de ce fait vous vous loguez sur la partie gauche et si vous êtes client EnergyZ Connect rexel.fr vous vous connectez avec votre identifiant unique rexel.fr donc ensuite vous êtes accompagné sur les différentes étapes de migration dans le cas de problème n'hésitez pas à contacter notre support technique il vous accompagnera en live dans cette procédure de migration donc voilà comme dit en introduction de ce webinaire voilà c'est d'ici fin septembre le site sera remplacé et de ce fait la migration sera obligatoire alors oui j'ai vu quelques questions en fait je ne sais pas si je vais essayer de répondre à quelques-unes notamment de Fabrice Bellicot donc est-ce qu'il y aurait la possibilité effectivement d'ajouter une fonction minuterie alors bon ben là on va faire un petit teaser mais effectivement oui la fonction minuterie est prévue elle devrait arriver et elle devrait arriver effectivement à partir de elle sera effectivement dématérialisée c'est-à-dire qu'on pourra l'intégrer sur des produits déjà existants donc oui ça ce sera possible c'est pour bientôt le module le module contrôle perd souvent ça config alors ici il y a des micro coupures donc est-ce qu'une connexion SG45 filaire serait possible alors pareil on y travaille effectivement donc ça ça va faire partie effectivement des évolutions qui seront à venir c'est effectivement on travaille là-dessus tout ça fait partie effectivement des évolutions qui pourraient arriver pour certaines l'année prochaine pour d'autres sous deux ans on va dire Homme contrôle alors je regarde les autres questions beaucoup de questions pour toi Homme contrôle donc quelles sont les prochaines évolutions pour être par exemple augmenter le nombre de regroupements d'actionneurs j'ai plusieurs téléructeurs drivia que je veux commander en même temps aujourd'hui je suis obligé de créer une pièce fictive oui alors alors je crois qu'on alors il faudrait que je vérifie là par contre pour répondre à cette question mais je crois qu'on peut effectivement le faire si on veut connecter alors ça dépend comment est-ce qu'on veut les commander si c'est à partir d'un bouton tout ce soir attendez je regarde ça quelles sont les prochaines évolutions pourrait-on par exemple d'actionneur alors si c'est pour les commander à partir d'un bouton poussoir sans fil ça c'est éventuellement possible les commander effectivement à partir de l'interface mobile du smartphone aujourd'hui effectivement j'ai pas un bouton pour le faire ça je reconnais je vais prendre la remarque ok bon ce sera à voir pour plus tard plus contrôle vraiment plus pratique utilisé que on a trié ça c'est déjà fait ok d'accord je crois qu'on a répondu par contre à peu près à toutes j'ai l'impression au niveau de l'offre tu citais Google Home est-ce que vous êtes compatible avec d'autres assistants vocaux oui je crois qu'il y a celui d'Amazon de mémoire et je crois que est-ce que j'en oublie un je sais qu'on peut effectivement aussi pareil commander via la voix mais là via le smartphone sur l'application effectivement si on a un Apple donc en iOS mais par contre je crois que c'est à peu près tout effectivement ok alors en termes de je regarde je balaye un petit peu on a de toute façon l'ensemble des questions pour celle où on aurait besoin de voilà de se renseigner en interne on vous fera un email personnalisé avec la réponse je vais regarder donc également Eric a répondu en live aussi à une question par rapport aux accès Home Plus versus Energy Z Connect allez une petite dernière pour le partenaire une question de Johan pouvons-nous faire de la variation connectée donc au niveau de l'offre Drivia peut-être avoir un peu plus de détails parce que je sais qu'au niveau de la gamme ambiance c'est possible au jour d'aujourd'hui à partir de Drivia with Netatmo non en revanche oui ça aussi c'est dans les cartons donc ce qui est intéressant c'est effectivement que les questions soient posées ça montre bien qu'il y a un besoin qu'il y a une attente et donc c'est très très bien Également c'est beaucoup de questions relatives à la roadmap est-ce qu'il est prévu de développer un module d'extension de réseau Zigbee donc j'imagine pour répéter le signal Alors pour répéter plusieurs façons de le faire on peut rajouter tout simplement une fonction supplémentaire puisqu'il y a un maillage et donc là on va pouvoir répéter facilement effectivement le signal si effectivement on avait un produit un petit peu trop éloigné Chaque élément Zigbee répète en fait dans cette technologie Exactement Le voyage il passe par le circuit on va dire le plus approprié Ok Pas forcément le plus court Ok très bien Alors une petite dernière question pour nous Donc l'appli Rexali Connect va-t-elle évoluer comme comme l'a dit Eric l'investissement est vraiment de développer eConnect Pro donc dans l'interface web que dans l'interface mobile donc de développer un outil dédié au pro qui permettra effectivement d'enrichir une installation mais surtout de la superviser maintenir donc aujourd'hui ce sont des fonctions qui ne sont pas encore disponibles néanmoins à terme eConnect Pro sera vraiment l'outil de supervision agnostique de marque pour l'installateur qui permettra de proposer du service autour du connecté Peut-être pour complémenter juste un peu comme écrit comme répondu en texte en fait Energy Connect n'a pas la vocation à remplacer l'application de contrôle pas du tout mais vraiment à lui rajouter un complément dans sa version actuelle notamment avec l'interaction dans les scénarios donc l'idée c'est bien de lier les écosystèmes c'est pas de piloter un écosystème par un autre c'est vraiment de les lier leur permettre une interaction Merci beaucoup Eric bon je rebalagne un petit peu les questions je pense que globalement on a répondu à la plupart pour celles qui resteraient en suspens parce qu'ils nécessitent d'avoir un petit peu de creuser un peu la réponse on vous fera un email par rapport à votre question merci beaucoup pour votre participation merci messieurs pour également votre participation je vous propose de nous quitter on a respecté le timing merci beaucoup et je vous donne rendez-vous au prochain WebEconnect donc le 11 octobre merci beaucoup et bonne soirée à bientôt merci au revoir au revoir je vous souhaite